Bonjour tout le monde, j'appelle André Gervais et bienvenue à l'Objectif Fait à l'Aventure. Aujourd'hui, nous sommes au Fjord. On s'en vient rencontrer Mélanie Davis-Lavoie de Pêche-Aventure Saguenay. Puis le but de l'émission, c'est de faire une pêche au féminin. Alors, suivez-nous! L'Objectif Fait à l'Aventure aimerait remercier ses collaborateurs. Aventure Chassez-Pêche, le vrai magasin. Carrefour 4640, Toyota, toujours ferme. Coupe de viande des Laurentides, pour un service personnalisé. Hypnose, des vêtements de plein air haut de gamme. L'ami-sport, l'endroit où s'équiper. La ferme Monette, producteur de l'heure de chasse et de pêche. Les habits de flottaison Mustang. Navionics, naviguer en toute sécurité. Sims Tournament Bait, l'appât de la gloire. Misez juste avec Spy Point et le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Mélanie, pendant qu'on essaye de prendre du poisson, tu peux-tu nous parler? Toi, tu offres des services ici sur le fjord. Oui. Tu peux-tu nous en parler un peu? Oui, en fait, nous, on est pourvoyeurs ici depuis 2009. Puis, c'est ça qu'on offre, en fait, en formule toute inclue. De luxe dans des chalets de pêche comme ça ici, en pièce sur pièce, en bois, avec le petit poêle au propane, le divan-lit pour dormir. C'est ça qu'on offre, nous, ici, sur le fjord l'hiver. Toilette aussi? Oui, toilette intérieure, radio. Donc, on est vraiment là. On se sent chez soi, on peut pêcher soit en bottes de poêle ou en pantouf, en pyjama, comme on veut, il fait chaud. On a trois trous à l'intérieur. Nous, on perce deux trous à l'extérieur s'il y a plus de gens qui veulent pêcher. On a deux chalets comme ça ici, au poisson de fond. Puis, on en a un autre aussi, à l'éperlant, pour une pêche un peu plus familiale, où les jeunes, en bas âge, peuvent pêcher aussi. Vous avez une nouveauté cette année, je pense. Je ne sais pas si c'est cette année, vos tentes? Les tentes portatives, oui, c'est ça. En fait, ça nous permet de pêcher avant la saison, puis un peu plus longtemps après aussi. Donc, on peut pêcher quatre à l'intérieur des tentes portatives. C'est quand même très grand, c'est quand même spacieux. Puis, nous, on chauffe ça aussi avec des petits brûleurs au propane, des 8000 BTU. Ça fait que il fait très chaud encore là-dedans. Ça coupe le vent. L'hiver aussi, on a toujours un guide qui est présent aux cabanes. Ça fait qu'on installe les gens, on leur montre comment s'apporter, etc. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là pour leur expliquer. On ne laisse pas les touristes dans le fond, dans 300 pieds d'eau, pêcher. Sans savoir comment pêcher, effectivement. Ça fait qu'on est toujours là pour leur donner du bon service. Si tu me permets, je vais laisser vos liens, numéro de téléphone, pour que les gens puissent vous rejoindre. Bon, bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hé, Mélanie, t'as que tu fais quelque chose? Je suis embêtée. Écoute, on l'a bien vu, on l'a vu, par exemple. On l'a vu au début. Mais ça arrive des fois qu'il fait le mort. Oui, c'est ça. On va voir. C'est ça? Il vient de retirer. Ah, cool! Un peu plus d'espoir. Bon, fait que vu qu'on est à palier, quand je vois... Oui, je vais me tasser. Le prochain, c'est ta chum, là, en arrière. Oups, ça commence, le palier commence. Ça fait que tu n'as pas eu laissé de l'eau, ce... Oui. Tu le sens-tu? Oui. On est encore là. J'ai même hâte de voir ce qu'il y a au bout. Mais oui, on a hâte de voir ça. Bon, je pense que j'avais quatre paliers. Hé, la bouée, la bouée, la bouée. Hé, la bouée, la bouée, la bouée. Super! Regardez les couleurs avant que ça change. Oui. On regarde les couleurs, c'est vraiment des belles couleurs. Puis, c'est un beau poisson, hein? Oui, hein? Hé, Colin, c'est beau. Il va être bon dans l'assiette. Oui. Comme est-ce qu'il est accroché, juste sur le bord, comme ça. Je te dis une chose. Oui. Ce poisson-là, demain, on s'en va rencontrer Vincent. Puis, Vincent va nous donner une recette avec ça. OK. Vincent à la grande jouée-boue? Oui, elle est en plein ça. Ça va, ça. Hé, félicitations. Ben, merci. Je te laisse te réinstaller parce que moi, je touche en rire. Ben oui. On en prend d'autres. Ben oui. Bon. Bon, ben là, on est avec Sandra. Sandra, là, cette fois-là, c'est la deuxième fois. Là, j'ai un bon feeling. Là, tu te sens bien, hein? J'ai un feeling d'accord, d'ailleurs. Fait que là, on te laisse te concentrer pour la sortir. C'est bon. Fait qu'on est parti. Oui, oui. Fait que là, on est dans la deuxième cabane que vous avez, l'une à côté de l'autre. Puis, on se texte quand ça mord. Oui. On se déplace d'une à l'autre. Tant qu'on est venu, on l'a manqué. Mais là, on ne l'a pas manqué, elle est bien ferrée. Ah oui. On va aller retrouver l'autre gang de l'autre côté, au cas où. D'accord. Puis, ne vous gênez-vous pas pour nous texter. Ça va nous faire plaisir. Mais c'est bien compliqué d'être un homme. C'est un homme. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Mon Dieu! Pourquoi ceux qui perdent la tête, ça fait quoi? Il n'y a rien qu'à les autres qui comprennent ça et sonore, en tout cas. C'est parfait. Non, là, tu nous sous-gestimes, nous autres, les filles. Ah! Prends le temps, on comprendrait pareil. Non, mais c'est pas le fait qu'on comprend pas. C'est le fait que ça dénaturalise la pêche. Ça dénature la pêche. Ça enlève, là. T'as pris plus de temps à installer ton sonore qu'à pêcher. T'appliques. Finalement... Puis essayer de trouver la bonne fréquence. Tu connais ce que tu veux, hein? T'as pas mal de monde autour, voilà. Non, ça ne mord pas. Mais là, elle m'avait mis dans le fond pour que je pêche une raie. Tu veux que je fasse avec une raie? C'est ça. Comment tu vois? Tiens! Pour les conveners de concours au super-jeu de filles Saguenay. Bon, on va aller voir ici, la cabane qui est là. Elle nous a été référée. Ça a l'air que ça mord beaucoup là-dedans. Puis on va juste aller voir de quoi ça a l'air. On n'ouvrira pas la porte longtemps parce que c'est petit, puis il fait froid. On veut pas les geler. Allez, on sent bien vous déranger deux minutes. Karane? Karane. C'est toi qui es la coach? Oui. Tu coaches tous ces jeunes-là, là? Oui, je les aide. Puis là, c'est pour pêcher après ça votre poisson de fond ou pour manger celui-là? Oui, non, c'est pour pêcher notre poisson de fond. OK. Vous avez quel âge, vous autres, là? Moi, j'ai 9 ans. 7 ans? 9 ans. Neuf ans? C'est bon? Oui, oui. C'est la barouette! C'est la barouette! C'est la barouette! Hé, vous allez pouvoir prendre du gros poisson avec ça, hein? Oui, oui. Hé, wow! Hé, bienvenue! Wow! Hé, wow! Hé, t'es bonne, toi! T'as pas peur de ça, hein? Regarde-moi donc ton sourire. Attends. Hein? On va vous fermer la porte, ça n'est pas long. On venait juste voir parce que ça a l'air que vous aviez bien du fun, fait qu'on venait juste venir vous déranger un petit peu. Un petit peu! Wow! Bien oui! C'est la barouette! Hé, on vous laisse continuer de pêcher parce qu'on ne veut pas que vous geliez, OK? OK! Merci! Bye-bye! 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 Sur Facebook, il y a une page qui s'appelle «Pêche de filles du Saguenay ». L'objectif de cette aventure, on est allé mettre un message invitant les femmes à vouloir participer à un tournage. là-dessus, on a eu plusieurs messages, dont une personne qui m'a écrit, qui s'appelle Sylvie Tremblay. Sylvie, elle m'a dit qu'elle, il y avait une de ses voisines qui était sexagénaire, qui s'appelle Mimi. Fait que nous, on s'en va rencontrer Mimi. Ça a l'air, c'est une madame qui est très sympathique et qui adore la pêche. Fait que, on s'en va la rencontrer. Sylvie, grâce à toi, là, je rencontre du monde ici, le fun, dans le secteur de l'Anne-Saint-Benjamain, dont Madame Mimi. Ça fait combien de temps que vous pêchez? Depuis 1990. Ah oui. Mais j'ai eu une cabane depuis l'an 2000. OK. Ça, c'est mes enfants, c'est à partir de mon jeune fils qui s'est construit une cabane. OK. Je ne pensais même pas que ça existait ici à la baie. C'est lui qui nous a initiés aux marées. OK. Le mur de glace qu'on voit en avant, quand la marée est basse, le mur de glace se fait. Tout le monde baisse, puis tout le monde monte au changement de marée. Je ne connaissais pas ça du tout. Votre plus gros poisson que vous avez pris ici, ou le poisson le plus exceptionnel. Oh, c'est une belle morue de 24 pouces. Oui. 24 pouces. Peux-tu prendre deux minutes de ton temps, Sylvie? Bien sûr. Là, je sais que tu ne resteras peut-être pas longtemps avec nous, parce que tu as une gang de chums qui sont en temps. Ben oui. Il y en a neuf dans ma cabane. Ils sont venus pour souper. Donc là, j'ai décidé, j'ai dit, ouais, on va se caler du restaurant. Comme ça, ça ferait bien. Tu parles de ça, c'est exceptionnel. Oui. Que sur la glace, tu écoles le restaurant, ils viennent de livrer. Ça serait doux le fun en piquem. C'est la sensation. Oui. De la remonter. Oui, mais la sensation du piquage. Oui. Qu'on sent dans la main, là. Qu'on sent dans la main. J'en ai un que l'on monte, là, tu sais, la canne à courbes, là. Ah, c'est le fun. Ah, ça n'a pas de bon sens. Je vois une photo, là, sur le coin. Oui. Il y a-tu quelque chose par rapport à vous là-dedans? Oui, bien, c'est ma maman qui est en visite chez nous, puis je l'avais amenée à ma cabane à pêche. Elle qui est ici, là, là? Oui, c'est elle. Puis elle est là-bas, en train de pêcher dehors. Ah, bien oui. Initiée à la pêche. Bien, voyons donc. 95 ans. 95 ans. Ça, c'est vous qui l'avez initiée? Bien. En partie, oui. Oui, 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 elle n'avait jamais connu ça. Elle n'avait jamais tenu une pêche dans ses mains de sa vie. Oui. Puis quand je repartais avec elle à la fin de la journée, elle me disait, demain, on monte-tu plus de bonheur? Ah, oui? Oui, oui, oui. Alors, on n'était jamais trop de bonheur le matin pour venir à cabane. Et c'était le fun. Moi, toutes les fois que je fais mes filets, là, j'ouvre le crône du Sébast. Il y a des petites perles là-dedans. Bien, regarde. Puis c'est ça. Ah, bien. Ça ressemble à des petites îles d'anges. Regarde, c'est beau. Ah, bien oui. C'est leurs antennes, ça. On fait le crône en deux, on loue. Puis tout de suite, en arrière de l'œil, là, il y a une petite cavité, là. La petite... Moi, j'appelle ça des petites perles. C'est de la... C'est comme de la porcelaine. Quand on sort de l'œil, là, c'est de toute beauté. Bien, voyons donc. Puis... Mais plus ça sèche, plus ils se désagrègent. Ah, OK. La minute que je descends la côte, j'oublie que j'ai une maison, j'oublie que j'ai des enfants. Là, vous pensez à vous. C'est ma cabane. Oui. C'est entré d'un autre décor, d'un autre monde. Nous, on doit quitter, malheureusement. Ah oui? Mais je vous dis, là, même si on n'a pas eu de poisson, on a eu des belles anecdotes. C'est ça, la pêche. Puis c'est ça. On est des pêcheurs, on sait comment ça marche. Puis on avait un court laps de temps pour venir vous voir. Je vous remercie encore beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Chapin. Merci, Sylvie. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci, Réjeanne. Merci. Je peux vous appeler Réjeanne? Oui. Oui, OK. Bon, bien, on s'en vient rencontrer Nicole. Nicole Baribaud. Nicole, elle, qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle? C'est que dans sa cabane, c'est une cabane de filles. Puis l'intérieur est rose. Puis quand on a communiqué avec Nicole, elle nous a dit, bien, je vous invite à m'emmener pêcher avec moi un peu, les gars. Ça fait que c'est ça qu'on s'en va faire. C'est ça. 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 Salut, Nicole. Salut. Comment ça va? Ça va bien? On a accepté ton invitation de venir pêcher dans une cabane chaude. Gamelina, t'es bu. Oui, oui. Et surtout, une cabane de filles qui est rose. Ça, c'est le concept, puis... Pour attirer le poisson rouge. Ah, c'est bon, ça. Tu me permets-tu d'enlever une plure, puis de m'asseoir, puis de pêcher avec toi? Oui, oui. Qu'est-ce que t'as pas vu le plus gros, ici? La morue que... tu l'as vue, ça? Oui, 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 elle est grosse entre ici. La première... La première shot que je suis venue, j'ai fait cinq jours, puis... J'ai rogné une morue, puis un flottant. Ah, oui? Bien, un flottant, un turbo, j'appelle ça, un turbo, là. Puis quand j'ai revenu, c'est... en tout cas, je sais plus les jours, là, mais la deuxième shot que j'étais revenue pour passer la semaine, là... Aussitôt que je me maligne à l'autre shot, ça, c'est la grosse morue-là. Eh, seigneur! Ça, c'est le fun, hein? C'est le fun, mais quand t'es tout seul... Ouais, c'est pas évident, hein? Tu sais, moi, je m'organise tout le temps pour être autonome, tu sais, j'ai mes pins, j'ai toutes mes affaires, mais elle était grosse, ma morue-là. Non, non, c'est ça, oui, oui. Puis quand j'arrivais, là, j'étais palier, t'arrives pour... tu sais, tu sortes ton fil comme ça, là, puis la morue, elle commence à cogner. Hé, j'ai dit non, je vais me couper, là, c'est... elle était pesante. Oui. Alors là, j'avais mes gants, là... C'est bon. Mais là, quand je la sortais, là, j'étais palier, c'est que mon ambition, quand t'arrivais là, ma morue, là, moi, j'étais palier, mais mes paliers, en tout cas, c'est fait pour pas être compliqué, mais... Ma morue-là descendait de terre. Ah, OK. Là, j'ai dit, t'as la barouette, là, à un moment donné, je te l'ai soigner sur le pied. Là, j'étais là, j'en regardais ça, j'étais, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Souvent, les femmes, on a les cannes dans les mains, puis on pêche. Oui, oui. On n'a pas ça sur les pieds, puis on... Non, 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 oui. Moi, quand je pêche, j'ai ma canne dans les mains, où je suis sur le prépé, elle est comme ça, là, des fois, puis... Mais j'étais en avant, puis tout ce que je fais, c'est ça. La brasse de la main, puis tout dans le nez. Comme quand j'ai eu ma morue, je savais que c'était une morue, là, c'est sûr, c'est pas un sabbat, si on le connaît, là. Mais là, t'as la montre, là, puis là, le feeling. Oui, hein. C'est ça, là, t'es heureuse, là, t'as ma morue, là. C'est ça, la vie. C'est ça, la pêche, hein? Oui, puis là, quand t'en manques un, là, ben là, t'auras pas à avoir pogné une grosse morue juste avant, là. Là, tu vas penser à celle-là que t'as manqué. Oui. Là, le reste est tout oublié, là. Oui, c'est ça. Là, tu te dis, là, c'est le temps qu'il m'en arrive un autre, puis quand j'arrête à penser à celle-là que je vais manquer, là. Là, on est sur un poisson. Écoute, je veux dire, j'aurais pas aimé ça être en place de la canne, parce que quand Nicole a tiré dessus, là, c'est sûr que le poisson, il est là. Elle l'a tiré, puis... Tu te sentis encore? Oui, oui, il est là. Oui, il est là. On va espérer qu'il tombe pas, là, puis d'habitude, on le sort. On a bien hâte de voir. C'est d'après toi, un Sébast? Oui, c'est un Sébast, c'est sûr. Hier, Nicole, elle nous a confié qu'elle l'a fait de son coteau, fait que... Je pense que c'est une bonne pêcheuse. En tout cas, c'est tout... Et qu'il saute là, il s'énerve. Ça, j'aime pas ça quand il saute de bain, parce que là, je m'a dit, il est énervé, puis là, c'est là qu'il peut se tracher, là. Là, là, t'es un poisson, là, t'es heureuse. Là, c'est le bonheur total. Elle leur donne de la troupe. Et le voilà. Et le voilà. Hé, wow! Yes! Hé, Nicole! Ce que je fais normalement, là... Pas grave, non, ça ne me dérange pas. Ce que je fais normalement, là, c'est ma routine, là. Faut que je fasse les hauts pour les baver un petit peu, là. Faut rien que ça comme ça, là. Je m'envoie de l'éventrer. C'est vraiment temps. Attends, attends, tu sais. Là, ça l'égorge. Là, je fais un sou. Tu sais, c'est clair. Puis là, ils disent, ah, pas encore toi qui n'a pas eu un poisson. On va te laisser te réinstaller. Nous autres, là, on doit te quitter. OK. Parce qu'on doit se promener de cabane en cabane. On a passé du très bon temps avec toi. Cours, mais bon temps. Puis, tu m'as convaincu que t'es vraiment une excellente pêcheur. Puis, je te... En tout cas, bien qu'on vienne ici, là, c'est sûr qu'on va m'emmener te revoir. Ça m'a fait plaisir. Bon, c'est bon. Je te laisse t'raéinstaller. Merci. Bon, puis pour cette chronique, on est à la grange au Hibou. Rémi Aubin nous a fait découvrir ce restaurant-là, qui est tout près du fjord, près du village des pêcheurs, de la descente de bateaux. C'est incroyable. C'est de toute beauté au niveau visuel. Et, à l'intérieur, on a rencontré les propriétaires qui sont Marie-Ève et Vincent. On a très bien mangé, à prix abordable. Puis, moi, tout bonnement comme ça, j'ai demandé à Vincent. J'ai dit, Vincent, si on prend du poisson, ça serait-tu possible avec toi de faire quelques recettes? Il a accepté volontiers. Ça fait qu'on va aller le rencontrer, puis on va vous montrer les recettes que Vincent va nous préparer. On est rendu avec Vincent, chef-cook, ici. On t'a demandé hier si tu pouvais nous faire, nous concocter quelques recettes. Ta générosité, tu as accepté immédiatement. Puis, Yann, je te laisse aller, parce que t'es tout installé déjà. On a beaucoup de travail. Bien, beaucoup de travail. Tu nous as porté deux sévères aujourd'hui. Oui. On en a trimis déjà un. Et puis, on fait comme si on était un peu à la cabane. J'ai sorti mon poêle à gaz, mon poêle à camping. Bonne idée. On va faire comme si on était à la cabane. On se débrouille. On a deux gros poissons. J'ai commencé à en préparer un tout de suite, tantôt. OK, tu mets déjà… On a sorti deux filets. C'est bon. C'est sûr qu'il est à plus petit un peu que celui-là. Puis, on va monter un peu à sortir les filets. OK. Filter le… Le sébasse en fait. Le sébasse en fait. Comme je disais tout à l'heure, on va faire un… un sébasse en fait, poché. OK. On va regarder… On sort un petit fumet maison rapide. On garde toutes les carcasses et on garde tout. On va mettre ça en fumet dans le poêle. On va faire une salade, une matinée un peu avec le citron. Alors, tout ce qui va rester, on va les chercher. On va les gratter. Tout ce qu'on a pu laisser. Idéalement, c'est ça, c'est le moins possible. Oui. Mais bon, on est… Mais c'est ça. Mais quand il en reste… C'est pas les pros. C'est ça. Puis, on est dans une cabane ou du coup. Puis, on est dans une cabane. Ici, j'ai préparé mon poêle, que j'ai mis un peu dedans. On va mettre les carcasses. Ah, OK. Les têtes aussi. Hein? OK. Bon, téléphone. Un poché de poisson. Oui. On va faire notre sauce en même temps. J'ai mis mes carcasses. On va faire… bon… Céleri. OK. Oignon. Pleurote qu'on a ici. OK. Beaux champignons. Principles du fumet. Vin blanc. Et puis, je suis allé chercher, ce matin, du pain. Des branches de pain. Hein? Bien oui. C'est ça. Ah, wow! Wow! Hey, c'est ça. Des saveurs du bouquet garni. Hey, c'est vraiment une bonne idée. Pas réelle. Oui. Bonne idée. En fait, oui, il y a ça. Deux filets. Ah, là, je te vois venir, là. Des filets comme ça. On va mettre une papillote. J'ai fait une papillote. Les légumes qu'on a. OK. Carottes. J'ai mis pépins. Avec un peu de beurre, du sel, du poivre. On peut plécher des moules ici aussi, hein? OK, oui. Oui, oui. Quelques moules. Je ne sais pas comment ils font pour les plécher, mais… Ça aide. Ceux-là ne viennent pas d'ici là. On va mettre les moules. On va plécher. Aussitôt que ça va commencer à avoir de la vapeur, on va mettre une couverte. OK. On va laisser ça aller. Bon, si je peux assez. Ah, c'est bien. La deuxième recette, on peut regarder aussi tout de suite la salade, étant donné que ça va être une salade qui va mariner, qui va comme un peu un ceviche. On va commencer tout de suite. Alors, on va passer au citron, à la lime. On va chercher le jus. Quand on pense au poisson, on pense souvent aussi à l'anette. Oui. Alors, on va mettre citron, lime, anette, un peu de sel. C'est des choses qu'on ne pense pas toujours faire. Anette. Regardez un gars passionné, avec autant de talent. Je te le dis, je suis sans mots. C'est rare, là. Puis, tu fais la brigade. Là, je dirais, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Là, je pense aux branches de pain. Oui. Au fumet, avec des boules. C'est ça qu'on va faire. La salade, parce qu'on ramasse toujours. Visuellement, on va faire des tartares. On va faire des choses comme ça. Ça a l'air très intéressant aussi. Écoute, je te regarde d'aller, là. Puis, j'adore cuisiner. Mais là, toi... Moi, j'ai la peste, là. Comme on dirait, t'es vraiment sur la coche. OK. On va voir le camping. On fait chauffer notre poêle. On met notre huile. On va les poêler. OK. On va les caraméliser. Selon moi, le poisson, c'est à la poêle. Caraméliser. On pourrait mettre du beurre un peu. Mais le beurre, je trouve que ça vient qu'elle va brûler avant. Il faut vraiment tempérer la cuisson. C'est difficile, un peu. Avec de l'huile, un peu de sel, un peu de poivre. Le poisson, il frappe. C'est sûr qu'il va remonter. Il va comme friser un peu. Ça va être bon quand même. La présentation va être bonne. Mais c'est bon. Puis, quand on boit, ce qui est très important, c'est de ne pas faire brûler l'huile. Parce que quand l'huile commence à fumer, l'huile est brûlée. Ça fait que c'est toujours jouer avec le feu. Mais même si ça brûle un peu, c'est terrible. Donc, c'est bon quand même. Et puis, on va faire une sauce avec ça aussi. On va déglacer à votre top. On va mettre du jus d'orange. Il commence à mouiller. Oui, on va mettre le fer. Ça, on a pour combien de temps à peu près, Vincent? Cinq minutes. OK, parfait. On va essayer. Oui, oui. Alors, ceux qui vont te regarder faire, là, ça va leur donner des bons trucs l'année prochaine. À même leurs cabanes vont pouvoir faire ça, avec un petit poêle comme ça. T'as vu les cabanes? Ben oui. Ben oui, c'est une super cabane, là. Ils ont vu ce qu'il faut. Ben oui. Quand on va voir que ça commence à caraméliser un peu, on s'en met. On veut la caramélisation. Oui. Ça donne un goût, oui. On parlait d'esquimé, c'est ça qu'on parlait. Oui. On va acheter l'excédent. C'est là qu'on va déglacer. Oui. J'ai utilisé la vodka. Pour prendre n'importe quel alcool. On peut même pas prendre d'alcool. Fais attention à toi. Oui, parce qu'on va faire un... On va même le flamber qu'on veut. Oui. Jus d'orange. Oui. On a un peu de citron aussi, par la cause. Ensuite de ça, on rajoute des graines de fenouil, un peu. On va chercher un peu de goût. On fait réduire le jus d'orange jusqu'à caramélisation. Ça va être notre sauce. Wow. On va la monter au bar. C'est intéressant. Le poisson on va en réserve au choux. Normalement. Oui. On va garder ça maintenant ici. Si c'est prêt. Si c'est prêt, ça. On réserve aussi. On a les moules sont ouvertes. Oui. Wow. Le poisson est prêt. On réserve ici. On va faire notre sauce maintenant. C'est parti. Oui. Montez au beurre. Le jus presque à sec. On va chercher le caramel du jus d'orange. Ça, ça va être bon, ça. Ouh! Le caramel. Ouh! T'es-tu d'accord, Vincent, que la recette que tu fais, les deux recettes, on peut les appliquer sur plusieurs sortes de poissons aussi? Oui. Peut-être un peu moins le saumon. Oui. Côté poché. Oui. Selon moi, un peu moins bon. Oui. Poilé, écoute, un peu poilé. Mais oui. Mais oui. Oui. Évidemment, on l'a fait réduire encore plus un peu. Pour enlever l'alcool, enlever tout. Écoutez, on fait réduire, on rajoute la crème, ça va épaissir un peu tout ça. Regarde-moi ça. Hé! Je le sens, là. Je me suis un petit peu rapproché. Ça sent très bon. On va y mettre la crème. Pendant ce temps-là, on avait une salade, nous, hein? Oui. Une salade de ton choix. Dans le salade, j'ai mis des tortillons, le fromage qu'on a ici, le fromagerie Boivin. C'est une tortillade comme ça, avec le poisson. Mais oui. Une petite salade fraîche. Wow! Ça, c'était juste avec les restants de tantôt, hein? Juste les restants. Wow! C'est incroyable. Wow! On est au sein de mes, on va mettre des bleuets. Ha, ha, ha! C'est bon! Des bleuets. Comme ça. On le chante. Et là, on a une salade assez malade comme ça. Il a gueulé, là! J'ai fait un étagé de ratatouille, en fait. Ratatouille décomposée. On a le piment, on a l'oignon, la tomate, et puis l'aubergine. En étagé. Wow! Avec le poisson, on va venir ici. La sauce. Et puis, j'avais pensé faire des frites avec ça. Tiens, des frites. Wow! Des frites, c'est bon, hein? Parce que ça peut manger tout. Ça va pas aux enfants, on dirait? Oui. Quand il y a des frites, c'est qu'on dit «Oh, on aime ça! » Et là, on va prendre sur le plat. Poisson poché. Qu'on a réservé ici. Regarde-moi ça. Aïe, 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 aïe! La papillote, on va la cacher ici, tiens. On va aller chercher ça. Ça, papillote. Poisson poché. La morue, elle vient aussi, hein? Oui, hein? Poisson poché. Avec les moules tabouettes. D'ailleurs, hein? Quelle belle présentation. J'ai mis du riz à carton. La sauce. On peut, bon, faire comme on veut. Seigneur. Au pain. La sauce au pain. Écoute, hein? Vincent, c'est... Deux Sébastes. Deux Sébastes. Tu as sorti trois recettes en temps de le dire. Puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as amené le côté cabane. Cabane à paix. Ça, j'ai aimé ça. Vincent, je te remercie beaucoup. Hey, wow! Puis j'invite les gens, je vais laisser ton lien pour que les gens viennent te voir. Vous avez vu comment ce gars-là, il a fait trois recettes en temps de le dire. Nous, on a mangé chez toi hier, ici. C'est excellent. Puis j'invite les gens, quand ils vont venir dans la région, à venir te voir. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Bonne journée demain aussi, sur les glaces avec moi. Oui, on va aller s'amuser, ça c'est sûr. Super. Merci. Souvent, les gens, suite à certains épisodes, nous écrivent et nous demandent les endroits où on est hébergé. Je veux vous parler de l'Auberge de la rivière Saguenay. Cet endroit-là est féerique. On est sur le bord du fjord, il y a une série de cabanes juste à l'avant. Les lieux à l'intérieur, c'est de toute beauté. Puis la propriétaire, Mme Pauline, c'est une perle. Le mot est faible, c'est une perle. Là, je vais vous inviter à me suivre puis à regarder un peu les lieux. C'est pas tout le temps facile. Là, on est en petite période de break. On vient de dîner. On retourne sur la glace, mais... Regardez le décor que j'ai de ma chambre. C'est incroyable. Il y a un beau balcon. On est sous le bord du fjord. C'est enchanteur. Il y a peu de mots à dire. 3 0 1 2 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On l'a perdu. On l'a perdu, bien ça c'est pas grave. On a mis un petit gelé magique. Oui. La chale se crasse. C'est-tu pesant? C'est pesant. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il y a au bout. On va le voir vraiment en haut. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme là. Bien si. On sait pas c'est quoi. C'est ça qui est le fun. Avec toute la gamme de poissons qu'il y a ici. Ça va être une autre belle surprise. C'est ça qui est le fun. Exact. En tout cas, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux d'avoir un lieu de pêche comme celui-là. Je sais pas si tu le sais. Mais vous êtes vraiment unique. Puis chanceux d'avoir ce plan d'eau là. C'est un privilège. Mets-en. Ah oui donc. Un petit montant, un petit montant, un petit montant. Oui. Puis là, ça va être excitable un petit peu. Hop là, un petit basse. Oui. Ça va là. Oui. Et puis, lui il a mordu en haut. Oui. Parce que, quand ça a mordu, la manière que ça mordait là. Oui. Il fait, ok lève-là, lève-là. Fais-moi un morceau d'éperlan. Tant une minute. Un jour là. Je te le dis là. Je vais venir pêcher plusieurs jours. Si tu me permets. Nous autres, on est arrêtés chez vous à toutes les fois qu'on est venus ici, à l'accommodation des 21. Puis si vous voulez avoir des infos, des informations sur la pêche ici sur le Fjord, autant l'hiver que l'été. Puis vous avez des équipements qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. C'est chez vous qu'il faut aller. Mais la place est belle. Je l'ai dit, je l'aurais dit. Je suis en amour avec la région. Puis moi, je vais aller remettre ça avec les routes pour le moment de plus tantôt. Pas de problème. Oui. J'allais porter le poisson. Puis je revenais pour faire le mot de la fin. Puis c'est encore mordu table. C'est l'enfer. C'est-tu pas pire? C'est l'enfer. C'est bon, c'est bon. Mais c'est pas énorme. Mais c'est agréable. Agréable. Malgré le... Je veux que tu m'expliques quelque chose. Tantôt, on a eu une petite période. Avant le poisson qu'on vient de prendre juste là, on a eu une petite période d'accalmie. Oui. Tu peux expliquer le principe des marées, hein? Oui. Puis quand la marée est stagnante, il n'y a rien qui se porte. Lorsqu'il n'y a pas de courant, c'est difficile. Le poisson est beaucoup moins actif. Les courants marins, avec la marée montante et descendante, active le poisson. Donc, le poisson va être beaucoup plus enclin à attaquer les lèvres. OK. C'est une pêche qui est différente. Oui. Il y a plusieurs types de pêches. Ça, c'est à l'étude. Différentes. Il y a celle au sonore. Il y a celle à palier. Oui. Ça, c'est la pêche de fond. Donc, quelqu'un qui veut vraiment s'amuser ici, il peut être plusieurs jours à essayer plusieurs techniques. Techniques. Ça, c'est pas le côté social de la pêche. Oui. C'est vraiment le côté... De vraie pêche, là. Ça, c'est la vraie pêche. La vraie de vraie. La pêche au froid. Moi, j'adore ça. C'est ma préférée. J'étais juste un petit peu plus loin. Puis là, j'ai dit, voyons, on me niaise. Je suis sûr que tu me niaisais. Non, non, non. Il est perdu. Il est perdu. Il est perdu? Bon, c'est pas grave. Regarde. C'est pas grave. Rémi, pendant que tu remontes ta ligne, je te remercie infiniment pour cette journée de pêche. C'est la demi-journée de pêche qu'on a faite ensemble. Écoute, je le répète, j'adore la région. J'adore la pêche. J'adore les décors. J'adore tout ici. Les gens sont chaleureux. Puis nous autres, bien, malheureusement, on doit quitter. On restera bien pour plusieurs semaines, mais c'est pas ça qui est la vie. Fait que nous autres, on se dit là-dessus. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501